Bonjour les vierges, merci de me retrouver pour les astros autour de ma voiture. Ça fait trop marrer à chaque fois que je dis ça. Donc on va faire ce tirage pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un super mois de septembre. On est en octobre, enfin bientôt, moi je filme ça en septembre. Mais bon, c'est pour le tirage octobre 2019. N'oubliez pas d'aller voir sur la page, enfin sur la vidéo des poissons. Laissez un commentaire si vous voulez que je vous tire une carte personnelle lors de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aller voir sur, enfin juste laisser un commentaire en dessous. Je choisirai au sort les personnes qui m'interpellent. Et voilà. Donc nous allons faire ce tirage pour vous, pour passé, présent, futur. Qu'est-ce que vous avez ? Il y a une hésitation. Alors tout de suite, votre énergie. Il y a beaucoup de stress vis-à-vis de votre, ben tout en fait. J'ai l'impression que vous avez peur que les choses ne vont pas aboutir. Donc ne vous inquiétez pas. Les choses vont bien se passer. Et les choses vont se mettre en place comme ils ont besoin. Pour vous les vierges, acceptez le moment présent. Apportez-vous de l'amour, l'amour de soi. Soyez confiante de qui vous êtes. Vous n'avez... Ouais, ok. Vous n'avez rien... Non ? Ok. C'est les deux dans le passé en même temps. Vous avez... Ouais. Vous n'avez rien à craindre et vous avez juste à vous faire confiance. Ok ? Alors, on va regarder. Alors, vous avez... Dans votre passé proche, vous avez le 8 de bâton ainsi que le... L'as d'épée. Pardon, j'oublie mes mots en français. L'as d'épée et le 8 de bâton. Donc, ceci, c'est des idées claires qui avancent rapidement. C'est cette énergie de rapidité, d'avancer. Donc, j'ai l'impression que vous avez non seulement lâché beaucoup de croyances limitantes, mais vous avez avancé et vous avez mis des projets en place pour aller plus vite sur votre cheminement. As, un autre as dans votre présent, l'as de bâton. Donc, il y a vraiment de la créativité et ça vous demande du courage. Peut-être que vous êtes à l'attente. C'est peut-être que c'est ça que je ressens le stress. Vous êtes à l'attente ou à la merci des faits dont vous n'avez pas contrôle. Et donc, il faut... Le mot en anglais, c'est harness. Donc, il faut atteler votre courage. Donc, trouvez ce courage intérieur qui va vous aider. Et le futur, vous avez donc la structure avec l'énergie du bélier de feu, mais c'est la structure de l'empereur. Donc, c'est l'aboutissement. Et regardez ça, vous avez l'abondance. Donc, ne vous inquiétez pas, les choses vont se mettre en place comme vous avez décidé dans votre futur proche. Donc là, vous êtes dans une période un peu... Est-ce que je vais y arriver ? Et sachez que oui, oui, vous allez y arriver. Donc, le passé, qu'est-ce qu'il y a ? Ok, donc, il y a eu des problèmes financiers dans le passé. Cette impression que vous travaillez, que vous ne retenez rien, que les choses ne vont pas se mettre en place comme vous désirez. Et du coup, c'est de là où vous avez décidé, il faut que les choses changent. Il y a une structure qui s'est mise en place en vous, dans votre passé proche, de je peux y arriver. C'est comme si vous avez... Je ne sais pas si vous avez des gens qui vous soutiennent, mais c'est comme s'il y a cette structure que vous avez mis en place avec l'aide de quelqu'un d'autre. Ensuite, vous avez le justice au centre. Donc, sachez que les choses justes vont arriver. Les choses qui doivent arriver vont arriver. Souvent, vous avez tendance à être dans le sabotage de vos projets en doutant et en analysant et en voulant savoir à l'avance qu'est-ce qui va se passer. Et donc là, on vous demande simplement de laisser faire l'univers. Tout ce qui arrive dans votre vie est parfait tel qu'il est. Même si vous jugez, même si vous avez peur, même si vous êtes dans ce... Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Sachez que vous créez votre réalité. Vous avez mis tout ça en place pour vous apprendre à mieux vous aimer, à mieux vous connaître et à évoluer en tant qu'âme. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous avez... Voilà. Donc, je sens qu'il y a une énergie d'argent autour de vous. Cette envie de... Cette carte représente le fait d'être radin. Mais ça peut être vraiment de tenir ses sous près de soi. Donc, un besoin de... De pas... Ben, une peur financière en fait de comment je vais y arriver. Tout de suite, je sens mon chakra de gorge qui se bloque comme si vous avez... Vous avez une peur de vie antérieure vis-à-vis de votre finance. C'est ça que j'aimerais dire. Donc, sachez que vous n'êtes pas obligé de vivre dans cette mentalité. Donc, qu'est-ce que vous pouvez y faire ? Ne vous inquiétez pas. Les choses vont se réaliser et devenir comme vous voulez. La vie heureuse que vous souhaitez va se manifester. Même cette carte tombe dans le présent. Donc, ne vous inquiétez pas. Ensuite, au futur... Wow ! Regardez ça. Votre argent, votre situation financière va avancer de façon très rapide. Ce que vous avez mis en place va apporter ses fruits. Et vous avez le diable. Donc, ceci peut représenter un signe de Capricorne. Ça peut être les biens matériels. Ça peut être le fait de penser qu'à l'argent et d'être coincé dans cette optique que l'argent est le seul moyen d'avancer. Et ceci, en fait, ce que je vois ici, c'est que n'oubliez pas que vous êtes l'abondance. L'argent vient à vous. Quoi que vous fassiez, les choses vont venir à vous. Sauf si vous repoussez, vous bloquez, vous avez peur et vous laissez pas ces choses rentrer. Donc, ce que vous devez faire, c'est vraiment d'être dans l'optique du monde. Regardez ça. Vous tenez la main entre le monde dans vos mains. Les seules limites que vous avez, c'est celles que vous laissez vous imposer à vous-même. Le critique, le jugement des autres, le jugement de vous-même, le jugement de ce qu'il y a autour. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est bon. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est bon. Ça, c'est stupide. Ça, c'est non. Dès que vous critiquez quelque chose, en fait, vous enlevez de l'expansion de votre être. Vous empêchez l'avancer des choses. Donc, acceptez que tout a une place. Même les choses les plus horribles, les plus extrêmes, ça a une place pour laisser évoluer cette planète. Et donc, laissez faire, regardez les choses sans jugement. Il y a une raison pourquoi ces choses sont là. Vous les avez appelées pour vous apprendre. Et dès que vous pouvez vous enlever du jugement et juste accepter, vous allez trouver une paix intérieure et ça va vous permettre d'avancer dans votre travail. Donc, voilà, on va faire le tirage de mon orage. Votre passé, il ne fait que sortir celui-là. Archange Raphaël, donc, il représente la guérison. Donc, la guérison dans votre passé proche. Je sens qu'il y a vraiment eu quelque chose de très, très, très bénéfique. Une guérison, quelque chose que vous avez fait pour avancer qui était très bénéfique. Là, vous avez Ketsekuato dans votre présent comme si vous avez perdu un peu votre objectif. Il faut juste vous rappeler de ce que vous voulez créer dans votre monde en utilisant votre visualisation, vos ressentis, vos trois émails. Et dans le futur, qu'est-ce que vous avez ? Ok. Je savais, je savais, je la sentais tout de suite. Marie-Madeleine qui sort. Donc, vous êtes une mystique, vous avez cette capacité, vous avez tout en vous pour créer votre réalité. Et vous avez Artemis avec elle qui dit quelle est votre intention, quel est votre but pour les prochains mois, semaines, années, à venir. Et sachez que si vous avez mis cette idée en place, cette intention, rien ne peut empêcher cela d'avancer, sauf si vous arrêtez d'avancer. Donc, tout ce que l'on vous demande, c'est de continuer d'avancer. Ne jugez pas ce qui vous arrive comme négatif ou positif, juste continuez d'avancer, sachant que vous allez réussir à manifester ce que vous désirez. Donc, voilà. Je vous embrasse tous très fort les bières. Je vous adore, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501